L'indépendance dans un contexte mondial en FF11 Avant 1966, l'année où Souffle a paru, il y avait d'autres tentatives en arabe. J'ai rappelé ce que j'ai fait moi-même en participant à la fondation de l'Union des équivains du Maroc, en publiant une revue avec mes amis S'Himi et M'seri en 1964, avec un manifeste qui avait pour titre « Chien de garde et fabricant des valeurs ». Donc il y avait beaucoup de tentatives en arabe. Mais il n'avait pas cette vision globale que Souffle a pu résumer, présenter. Et petit à petit, comme j'ai essayé de montrer, il y avait une évolution. Il y avait l'engagement à la Sartreienne, puis il y avait la modernité. Et une remarque importante, c'est que les équivains arabophones ont beaucoup évolué, et surtout maintenant, par rapport à nos amis qui équivent en français actuellement. Les idées traversent les frontières. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de... pour les idées. Et les idées traversent. De toute façon, le combat libérateur des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc., était de la même nature. Le Maroc et la Tunisie ont acquis leur indépendance avant l'Algérie. L'Algérie est arrivée en retard, mais avec un passé beaucoup plus lourd que les deux autres pays. Et donc, si vous voulez, le bouillonnement en Algérie était beaucoup plus brouillon, contradictoire. Et donc, ça a apporté une sorte de clarification. La revue Souffle a posé les termes du problème et a permis de concevoir, en quelque sorte, ce processus d'individuation dont je parlais, qui n'est pas de l'individualisme. Cette idée d'individuation part précisément du grief du prologue de l'Abi, qui reproche à la littérature maghrébine de langue française de rester orientée vers un interlocuteur qui était l'ancien colonisateur. Il dit même, à un moment donné, que cette littérature a été les lettres de doléances du maghrébin colonisé à la métropole. Et donc, pour se dégager de cette emprise d'une relation entre le colonisé et le colonisateur, il fallait que l'ancien colonisé se constitue son univers personnel, avec ses valeurs personnelles, ses références personnelles, ses aspirations, ses orientations, ses rhétoriques, les langues qu'il manipule et qu'il transforme à sa volonté, etc., mais en vue de la création d'un univers qui soit authentiquement maghrébin.